Merci de nous retrouver si vous nous rejoignez seulement et merci si vous êtes là depuis le début de l'émission c'était à 9h03 notre invité à suivre le chanteur Stéphane Echer pour son nouvel album HOD dont on va entendre le titre phare plus le plus léger au monde c'est un délice bonjour Olivier Benkémoun bonjour Philippe Vendel bonjour Laurent Marionne bonjour Philippe bonjour tout le monde et bonjour Jean-Luc Lemoyne bonjour Philippe et Jean-Luc tous les jours vous intéressez un programme pour nous c'est votre session de rattrapage le vendredi c'est pas vraiment une émission que vous analysez c'est plutôt un petit medzé que vous nous préparez avec ce qui s'est passé dans la semaine exactement c'est une très bonne formule c'est une rubrique déjeunatoire le vendredi un buffet et aujourd'hui j'en ai pour tous les goûts vous aimez les vedettes Philippe vous aimez les stars vous avez des posters de Laurent Marionne dans votre chambre alors j'ai ce qu'il vous faut car comme en plus je sais que vous aimez la formule 1 je vous offre une régalade all inclusive ça se passait au grand prix des états unis le week-end dernier et margot lafitte nous mettait l'eau à la bouche il ya du monde autour du circuit et déjà un parterre de stars dans le paddock et on voit ici brad beat qui était là oui à quoi ça tient le glamour à une lettre brad pitte tu rêves brad beat ou brad pute beaucoup moins c'est comme tom cruise et tom croûte en fait et s'il vous plaît on se moque pas de margot lafitte car je rappelle qu'il n'y a pas si longtemps vous avez annoncé le flash d'emilie ben emilie d'aise pardon bonjour bonjour on n'a rien vu et emilie baise franchement heureusement que ça vous arrive rarement ce genre de lapsus notre infomédia un documentaire qui met en cul y est en lumière par un nom si le seul le seul truc qui me rassure dans culture médias c'est que vous n'êtes pas tout seul pour présenter des sujets heureusement il ya des gens sérieux comme louise bernard et son journal des médias un personnage mythique de toy story qui va avoir droit à son propre film vers l'infini et au delà baise l'éclair non non c'est pas baise l'éclair vous êtes trop chauds dans cette équipe mais bon ça arrive de faire des erreurs l'essentiel dans ces cas là c'est de rester digne même si tu t'es fait gauler la main dans le sac et cette semaine j'ai pris une leçon avec pierre lescures dans cet à vous il recevait le réalisateur du film le patient et son acteur principal thomine vergez thomine vous avez 22 ans non seulement c'est votre premier film comme acteur et vous êtes vachement impressionnant jeune trentenaire ça vous faisait marrer de jouer dès le premier rôle un peu plus âgé que vous et là on a senti un petit moment de flottement sur le plateau le comédien a regardé son réalisateur le réalisateur a regardé son comédien ils ont compris que pierre avait autant vu le film que vous quand vous faites semblant de feuilleter un livre quand vous recevez un auteur mais le plus beau c'est comment pierre lescures va retomber sur ses pattes il a 19 ans dans le film mais c'est facile qu'on se voyait plus âgé que ça ouais non j'ai 19 ans j'ai juste on dans le coma à 17 ans oui c'est ça c'est en 17 ans et tu restes deux ans dans le coma et bah voilà 17 plus 2 égale 30 le compte est bon je pense que la personne qui fait les fiches de pierre lescures est en train de tourner autour de saturne sans transition ou par aux états unis où joe biden a paru perdu lors d'un discours en pennsylvanie il se retourne il regarde dans le vide et puis commence à parler dans le vide donc il a l'air un petit peu il fait ça souvent en plus il fait ça souvent mais là c'est vrai que la fréquence est assez importante c'est flippant alors après vérification et parler pas dans le vide il était en train de féliciter valéry giscard d'estin pour sa réélection la bonne nouvelle c'est que joe biden envisage de se représenter en 2024 je sais pas quel est son secret je vais vous dire mon secret d'accord je vois des gens qui sont morts the guy sweeten the strawberries 1 le gars sucre les fraises pour ceux qui ont pris espagnol et lv1 cette semaine on a aussi beaucoup parlé à peinture et écologie en l'espace d'une seconde un chef-d'oeuvre recouvert de purée dans ce musée proche de berlin ces deux militants écologistes viennent de s'en prendre à un tableau de monnaie estimé à 110 millions d'euros mais comment ils font les militants moi une fois j'ai essayé d'aller dans un musée avec un sandwich triangle on m'a demandé de finir avant de rentrer eux ils viennent avec du jus de tomate de la purée bientôt il va venir de l'aligo une rougail saucisse et ça passe tout seul c'est vrai donc hier rebelote c'est la jeune fille à la perle qui a été attaquée et là je pense qu'ils se sont emmêlés les pinceaux niveau process et puis des militants écologistes s'en prennent à la jeune fille à la perle oeuvre du peintre néerlandais johannes vermeur vous le voyez sur cette vidéo un homme colle son front sur l'oeuvre d'art le militant à coller son front sur le tableau et c'est lui qui s'est pris du jus de tomate pas le tableau ça c'est comme les meubles d'ikéa quand tu dis pas la notice tu dis que tu vas pouvoir les monter au feeling après tu as une oeuvre d'art abstrait dans ton salon en fait ça s'attaquer à des chefs ça serait une métaphore par rapport à notre planète qui détruit petit à petit vous imaginez c'est flippant c'est si il commence à attaquer toutes les belles choses de cette terre bon a priori philippe vous et moi il risque pas de nous attaquer on va voir partir en week-end tranquille merci jean-luc le mois annonce spectacle au théâtre la république il reste peu de date à paris après il y aura une tournée mais on en reparlera vous êtes le vendredi et le samedi jusqu'au 5 novembre donc ce vendredi ce samedi et reste quatre présentations et puis l'autre vendredi l'autre samedi merci d'avoir été avec nous jean-luc je souhaite un bon week-end et de bons spectacles